On pouvait dire sur cette visite du chef de la diplomatie russe au Mali avec à la clé cette invitation lancée à notre président de la transition, le colonel Assimi Guita. Et je reçois sur ce plateau Siddiqui Damele. Bonsoir Siddiqui. Bonsoir. Avec vous donc un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. Tout à fait. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 6 au 7 février 2023, les forces armées maliennes ont mené une opération spéciale contre un groupe armé terroriste dans le secteur de Khoréan-Zé, région de Mokti. Cette opération est le résultat d'une série de collectes et d'analyses d'informations sur la chaîne de commandement des groupes terroristes actifs dans les secteurs. Le professionnalisme des famants dans une longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l'action, ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro. Le bilan provisoire de cette opération est de côté terroristes, 30 terroristes neutralisés, des matériels récupérés dont 33 AK-47, 2 LARAC, lance-roquette anti-char, 97 chargeurs d'AK-47, 12 TOLKY-WALKY avec chargeur, une grenade offensive, des grandes quantités de munitions et d'autres objets divers. Côté famants, aucune perte en vie humaine ni de blessés. Par ailleurs, une action de fouille à Ngorodja dans le même secteur de Khoréan-Zé a fait 4 terroristes neutralisés, 4 AK-47, un TOLKY-WALKY, 4 portes-chargeurs et des objets divers récupérés. L'état-major général des armées informe que le ratissage contre les groupes armés terroristes et leurs complices continuera sur l'ensemble du territoire national et que le combat contre ces groupes se poursuivra pour garantir la sécurité, la protection et la stabilité. L'état-major général des armées invite la population à se départir de groupes terroristes et à dénoncer incessamment toute complicité. Voilà où il y en a où le travail. Merci, c'est Likida Mélée.